C'est important, les bénévoles. C'est important, les gens qui, après une élection, gardent le fort. On a un président sortant, Roger, qui a gardé le fort au Bloc québécois pendant 15 ans. En 2011, il y a eu une défaite crève-cœur, une vague. Puis Roger est resté. Pendant 4 ans, il a tenu le fort, avec des finances qui nous ont permis de faire une belle élection, qui nous a conduit à une victoire. Il a été mon président. Et là, il va être encore le vice-président, mais il va servir de mentor. C'est vraiment exceptionnel. Puis des Roger Godette, des travailleurs de terrain, quand un parti peut avoir ce genre de candidat-là et ce genre de bénévole-là, c'est comme ça qu'on reconstruit un parti et qu'on reprend notre place. Et qu'on va, je pense, reprendre notre place à la Chambre des communes la prochaine. Alors, Roger, je voulais aujourd'hui te rendre hommage et te témoigner de toute ma gratitude et mon admiration. Roger Godette, là, dans mon camp, il est partout. Il était partout comme député. Il est encore plus partout comme président de 56 millions d'organistes. Je ne peux même pas vous les nommer. J'ai juste une main. Donc, c'est exceptionnel, cette implication sociale-là. Et comme député du Bloc québécois, aujourd'hui, on parle de la tradition. La tradition qui consiste à honorer un bénévole. Mais on a créé le prix Roger Godette. Applaudissements 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 Alors, on a fait une claque comme émotion. sur laquelle va être écrit à chaque année le bénévole de l'année. Cette année, le bénévole de l'année, c'est Roger Godette. Applaudissements Applaudissements Alors, on a la plaque, la plaque commémorative. Et on a aussi, on va remettre à chaque année aussi un souvenir de cette plaque qui sera affichée dans le bureau. Le trophée avec lequel le bénévole de l'année pourra aller. Alors, c'est bien écrit le prix Roger Godette. On en est fiers. Et c'est bien mérité, mon Roger. Applaudissements Applaudissements Ça prend des gens différents qui ont un objectif en commun. Et là, Roger et moi, on est différents. Applaudissements Applaudissements Mon objectif en commun, c'est celle de la souveraineté. Et c'est un organisateur extraordinaire près du monde. Applaudissements Et moi, je l'ai constaté tout de suite, la première fois, c'était, je pense, toute réserve, novembre 2002. Je faisais du porte-à-porte à Saint-Élégory. On a cogné une porte, ça répondait pas. J'ai dit, bon, je viens t'en Roger, il n'est pas là. « Non, non, viens là, je le connais. » « Oui. » « Trois fois qu'on cogne, on va rentrer. » J'ai dit, « Tiens, on va rentrer. » Je lui dis, « Ça se fait pas. » Roger, il rentre, je lui dis, « Ginette, tu as du char de la dehors, je ne suis pas habillé. Mais habille-toi, je vais te présenter mon chef. » Applaudissements Il lui dis, « Voilà un homme de terrain qui connaît son monde. » Applaudissements Angers, il connaît son monde. Puis, elle est venue me rencontrer. Il s'est habillé, je ne peux pas le dire. Elle est venue nous rencontrer. Mais, Roger, c'est un homme de lettres, qui a toujours le dictionnaire près de lui. En chambre, régulièrement, quand on entendait des insanités de l'autre côté de la chambre, j'entendais une voix de ténor derrière moi qui criait, « Dictionnaire! » Puis là, il disait, « Partez tes pas! » Je ne connaissais pas ce trait de personnalité. Moi, je n'invoque pas le dictionnaire aussi souvent. C'est un homme chaleureux, prêt à donner un coup de main à ses collègues, aux gens de son comté, bien sûr, mais à ses collègues aussi. Quand il y en avait un qui avait des problèmes, Roger n'était pas loin pour aller prendre un café, des fois un verre. Parler, l'entendre. Et c'est important. C'est ça, des gens différents. Et c'est avant tout un militant. Et ça, c'est précieux. Parce qu'on est députés parce qu'on croit dans quelque chose. Moi, il y a des jeunes qui viennent me voir régulièrement. Je ne refuse jamais de rencontrer les jeunes. Ils me disent, « Je veux devenir premier ministre. » Je dis, « Ah bon? » Mais encore, tu veux faire quoi? Tu veux changer quoi? Ben, c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Ce n'est pas les titres. Parce que tu as bien des titres. Des fois, il y en a qui ont plein, plein, plein de titres de médailles. Je dis, « Je vais finir par marcher penché. » Il vaut mieux lutter droit pour changer les choses. Si les titres viennent, ils viennent. Mais tu cours pas après les titres pour les titres. Une médaille pour une médaille, ça change tout de temps. Alors, Roger, c'est un militant. Ce n'est pas un gars qui court après les titres, mais c'est un militant. Et la personne qui gagnera, qui méritera ce titre de bénévole et le prix qui porte-t-on là, devra démontrer la même ferveur, le même engagement et la même simplicité dont tu témoignes au pas de tout le monde depuis tant d'années. Et je sais que tu vas continuer. Alors, je te dis bravo. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501